salut encore une fois de plus bienvenue sur KB Education là c'est notre quatrième science sur la programmation AC aujourd'hui nous allons voir juste un tout petit exercice et en passant si tu es nouveau je t'invite à attendre sur ma chaîne et chercher cette vidéo intégrer minjw sur l'invite de commande pour compiler ce programme en CV puisque je compile sur l'invite de commande cela n'exclut en rien si tu dois utiliser un agendement de développement intégré bon comme d'habitude voici notre petit exercice on demande en décrit un petit programme en C qui détermine la racine carrée et la valeur absolue d'un nombre un nombre quelconque positif comme négatif voilà là j'ai toujours mon fichier mail.c ouvert avec sublime texte j'ai toujours là mon invite de commande que j'ai ouvrir en tant qu'administrateur et je me suis placé directement sur le répertoire dans lequel se situe mon fichier mail.c on va commencer de ce faire il faudrait d'abord qu'on demande à les utilisateurs d'entrer un nombre notre nombre sera de type int 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 scanf on récupère la valeur entrée pour 110 c'est un entier et on le stocke en adresse à l'accueil c'est une autre variable nous voilà on a un premier temps maintenant on demande dans les acteurs d'entrer un nombre il nous faudrait donc que l'on cherche la racine carré de ce nombre pour ce fait de ce qui concerne la racine carré on va utiliser une fonction qui s'appelle sqrt qui prend un paramètre le nombre en question voilà à noter que cette fonction se situe dans une bibliothèque qu'il nous faudra inclut ici cette bibliothèque s'appelle mat.h oui c'est dans cette bibliothèque que se situe cette fonction parce que si vous utilisez cette fonction dans votre programme dans votre code lors de la compilation et sans avoir inclus cette bibliothèque qui est une bibliothèque interne du langage votre notre compilataire mini gw intégré sur la vidéo commande ne doit pas reconnaître cette fonction en question voilà voilà à noter que la fonction sqrt s'il renvoie un d'ordre d'un nombre à vigueur parce que en cherchant racine carré des nombreux on peut tomber sur des vigues les nombreux à vigues donc généralement lorsqu'on a fait des nombreux flottants à dire nombre à vigues on utilise le type d'or voilà donc la donne déclaré un petit peu d'or qui va contenir la racine carré d'une même point vigueur donc il est tout simplement de ceci voilà petite remarque c'est que on a souvent certains utilisateurs un peu tordu là c'est à dire un utilisateur à venir de saisir un nombre négatif là moins 5 et en faisant la racine carré d'un nombre négatif sera planté donc on va faire une petite condition pour exclure ce qu'on va faire si le nombre entré par l'utilisateur est négatif c'est à dire inférieur à 0 sur l'affiché petit message désolé la racine carré les nombreux négatif n'existe pas voilà tout comme ça on l'affiché miss a donc si j'étais rentré peut-être un nombre négatif non c'est rassuré donc c'est pas le cas non dans le cas contraire sinon on va faire else sinon il a été un très nombre positif dans notre variable rap car pour dire racine carré tu mets s q rt de nombre du nombre entré par l'utilisateur voilà et non pour ce qui concerne la valeur absolue on utilise la fonction qui prend paramètre le nombre en question voilà cette fonction est toujours contenu dans cette bibliothèque mat.h et retourne toujours un nombre à virgule un flottant donc on va déclarer une valeur qui va contenir la valeur absolue du nombre donc un double ou dit on va dire une valeur comme ça on utilise à 0 maintenant on n'est plus dans les conditions on est dans le programme maintenant on va seulement dire que dans valeur directement parce que même si l'utilisateur dans le cas si même s'ils étaient entre un nombre négatif ça ne doit pas déranger puisque la valeur absolue du nombre est toujours positif voilà donc dans valeur tu mets f abs de nombre dans l'os et donc même si l'utilisateur entre moins 56 l'utilisateur va afficher le programme va afficher 56 s'il entre 56 sans le moins de 20 le point va toujours afficher 56 puisque c'est la valeur absolue voilà on va afficher tout ceci on va faire un printf donc on va avoir un printf en disant c'est ici la racine la racine en disant c'est ici la racine de votre nombre est deux points pour 110 et tu affiches ce qu'il y a dans les valeurs il n'y a pas pour 110 c'est un nombre flottant pour s'en décer plus entier un dogme a dit un flottant on va faire pour 100 f flottant dans mes poussants f ou flottant voilà et là on va faire la même chose pour la racine carré printf indique on va faire par la racine carré de votre nombre est pour 100 f toujours il affiche le message la racine carré de votre nombre est le poussant epsilon il va remplacer par le contenu de la variable racasse c'est un an bizarre mais on va faire avec voilà on enregistre contrôles s et si l'invite de commandant compilent gcc tiré au prog même point c'est qu'on appuie sur un trait on atteint voilà tout ça bien passé on exécute proc un très nombre sur l'entre peut-être 4 on sait que la racine carré des cadres c'est lui et que la valeur absolue de 4 c'est toujours 4 voyez que lui dit puisqu'on a bien dit que c'est bon il faudrait qu'on aille à la ligne puisque là ça se suit directement c'est pas beau à voir nous ferait nanti slash n copier mon indice lâche ici on a un risque contrôler est ce qu'on compil on exécute propre on entre 4 voilà la valeur celui de votre nombre est 4 c'est à dire 8 4 points 0 0 c'est à la fin c'est parce que on a bien dit que nos variables nous démarres ici là ce sont des flottants contient des nombres à virgule et ça ne change rien puisque 4,000 c'est toujours 4 on voit que la racine carré de notre nombre c'est ces deux racines carré c'est de même c'est toujours tout fut on va faire les espacements au début on a fait un petit espacement printf et aussi à la fin printf et les accents si c'est pas bon on enregistre contrôler s on enlève un peu tout ceci on recompile voilà on exécute propre voilà ça laissez une ligne vide là c'est un peu plus clair plus propre on entre 4 en question voilà la valeur absolue de votre nombre est 4 et la racine carré de votre nombre est 2 si on entre on exécute encore si on entre 16 voilà il dit que la valeur absolue de votre nombre est 16 voilà la racine carré de votre nombre est 4 puisque la racine carré de 16 c'est 4 maintenant ici on entre un nombre négatif je pense pas qu'il va afficher que la racine carré de votre nombre est ceci puisque la racine carré d'un nombre négatif n'existe pas propre on entre moins 16 voilà il dit que désolé la racine carré d'un nombre négatif n'existe pas la valeur absolue de votre nombre est 16 la racine carré de votre nombre est 0 0 donc il n'a rien fait il n'a rien fait il n'a rien fait concernant la racine carré voilà là c'est parce qu'il ya les accents on va aller tous ses accents voilà il faudrait qu'on partent à la ligne avec un c'est un indice lach n contre enlever normalement il faudrait qu'il affiche la racine carré du nombre si le nombre n'est pas négatif donc on va juste couper cette ligne contrôle x et on va la placer ici dans le cas où nombre n'est pas négatif c'est difficile dans le else et là il faut un if attention donc si le nombre est positif supérieur à 0 on va mettre ça contrôle on va d'abord coller ce qu'on avait coupé là ben là on va coller ça ici contrôle v voilà et replacer celui ci ici vous voyez que j'ai laissé les accolades parce qu'on a déjà plus d'une instruction voilà on pense que les choses sont propres maintenant si on essaye de recompiler on enregistre on enlève ça cls on essaye de recompiler voilà on attend voilà proc on exécute on entre à nouveau au moins c'est on voit il dit désolé la racine carré du nombre négatif n'existe pas et là il affiche seulement la valable celui du nombre en question de votre nombre est 4 les accès les accès on a les accès par exemple voilà désolé la racine carré du nombre négatif n'existe pas la valeur absolue de votre nombre est 4 et si j'entre peut-être un nombre que la racine carré n'est pas un entier mais plutôt un décimal on exécuter on entre peut-être 45 voilà la racine carré de votre nombre est ceci la valable absolue de votre nombre est 45 alors c'est retour à la ligne là ça me dérange hein on va faire un slash n un anti slash n encore ici voilà la ligne contre on copie ça et si on fait ça on enregistre on enlève ça on recompile voilà on exécute voilà on entre encore notre cas en 5 voilà il dit la racine carré de votre nombre est 6,1 voilà c'est pour ça que nous avons défini hein la variable dans laquelle va contenir la racine carré 1 d'or donc un nombre en vigueux c'est l'exemple laquelle vous voyez ceci donc dans le cas où la racine carré du nombre n'est pas un entier mais plutôt un décimal voilà je pense bien que c'est fini vous vous pouvez vous comment voilà euh c'est quoi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et n'hésite pas à liker commenter partager et surtout à t'abonner on est ensemble à bientôt pour une nouvelle vidéo merci 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 je vous Sous-titrage ST' 501